A partir du mois de septembre, Biguet ne demeura plus chez nous. Elle arrivait le matin vers 9h et repartait enfin l'après-midi vers 4 ou 5h. Le samedi, elle ne venait travailler que le matin et nous quittait après le déjeuner. Elle nous avait demandé la permission de laisser à la maison quelques affaires lui appartenant. Nous avions bien sûr accepté, espérant que c'était le premier point qu'elle faisait vers une décision importante pour elle, nous suivre en France. Car, à mon épouse qui tentait de la convaincre de venir avec nous, elle n'avait dit ni oui ni non, simplement qu'elle devait réfléchir. Et chaque fois que Gaël revenait à la charge, elle lui faisait cette même réponse dilatoire. Mais nous ne perdions pas espoir de l'avoir cédé à nos instances.